Bonjour et bienvenue à tous ! Les chiens et les chats sont des animaux extraordinaires qui sont chaque année adoptés par des millions de personnes. Néanmoins, il existe des gens avec des goûts plus atypiques, qui préfèrent adopter des animaux plus originaux et plus exotiques. En effet, certaines personnes choisissent d'avoir un crocodile comme animal de compagnie, tandis que d'autres préfèrent adopter un animal sauvage, appelé le loris-lent, capable de produire un venin pouvant être très douloureux. Vous en doutez ? Eh bien restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les 10 animaux de compagnie les plus fous que des personnes possèdent. Le fennec est un animal vraiment adorable. C'est en fait une sorte de petit renard avec de grandes oreilles triangulaires. Originaire du Sahara, en Afrique du Nord, le fennec vit dans un environnement très chaud. De plus, il est sauvage, nocturne et a tendance à s'abriter dans des terriers à 10 mètres de profondeur. Autant dire qu'il est très compliqué d'entretenir un tel animal. Pourtant, de nombreuses familles à travers le monde décident de l'adopter. Et ce n'est pas sans raison, le fennec est aussi mignon qu'affectueux. Ainsi, on peut par exemple voir dans un compte Instagram un adorable fennec vivre à Moscou. Certes, le climat de la Russie est bien différent de celui du Sahara. Pourtant, Kuzma, c'est le nom de ce fennec, semble très heureux de vivre avec sa propriétaire. C'est certain, Kuzma est un animal de compagnie unique en son genre. Toutefois, certains abonnés pensent qu'il est cruel d'avoir un animal sauvage dans un appartement. Et pour cause, le fennec est un animal rare et exotique. Il est donc préférable, selon les associations, qu'il vive dans son milieu naturel. Le hérisson est une charmante petite créature au nez allongé et au ventre arrondi et blanc. Il possède cependant plus de 5000 épines piquantes sur le dos qui peuvent causer des douleurs en cas de contact. Bien que cela puisse sembler dangereux, ce mammifère insectivore et nocturne est adopté massivement par une multitude de familles dans le monde. La raison est que son entretien est plutôt facile. En effet, aussi surprenant que cela puisse paraître, cet animal se contente de manger simplement des croquettes pour chats et quelques insectes. De plus, le hérisson peut devenir très sociable s'il est accueilli dans une maison en bas âge. Dans ce cas, il peut se mettre à jouer, à courir, à grimper, et on peut même l'appeler et le faire venir à soi. On le confondrait presque avec un petit chien. Ce n'est donc pas pour rien que main de famille choisisse d'avoir un hérisson en tant qu'animal de compagnie et ce malgré ses épines fort piquantes. Après tout, il faut bien convenir qu'il a une adorable bouille et un caractère plutôt amusant. Si vous êtes arachnophobe, alors cet animal de compagnie n'est pas fait pour vous. En fait, les tarantules sont d'énormes araignées poilues qui sont vraiment dangereuses. Elles peuvent piquer et leurs morsures sont venimeuses. Oui, vous avez bien entendu. Cependant, pour la plupart des espèces, la toxicité de leur venin ressemble beaucoup à celle d'une abeille ou d'une guêpe. Ce venin peut provoquer une réaction locale désagréable, notamment de la douleur, des rougeurs et un gonflement. Et, comme si cela ne suffisait pas, les tarantules possèdent un autre moyen pour se défendre. Elles ont sur l'abdomen des poils qui provoquent des démangeaisons et des irritations. On pourrait donc penser, et non sans raison, que les tarantules ne devraient pas être des animaux de compagnie. Mais, en réalité, elles sont plutôt très populaires depuis plusieurs années. Car malgré leur apparence repoussante et le danger qu'elles puissent représenter, les tarantules sont calmes, douces, silencieuses et ne nécessitent presque aucun entretien. De plus, il paraît que les tarantules préfèrent se retirer que mordre. De ce fait, tant qu'elles sont traitées avec respect, leur propriétaire ne courra aucun danger. Quoi qu'il en soit, il faut admettre que seuls les amateurs de sensations fortes pourront adopter une tarantule en tant qu'animal de compagnie. Le tigre a beau être considéré comme une espèce dangereuse et menacée d'extinction, sa possession n'est pas réservée aux parcs animaliers, ou même au cirque. De nos jours, les tigres peuvent être adoptés dans de nombreux pays à travers le monde. C'est le cas notamment des Etats-Unis, de l'Indonésie, de l'Arabie Saoudite. Cette nouvelle tendance n'est toutefois pas sans conséquences. En effet, habituellement, les propriétaires de tigres acquièrent ces grands félins lorsqu'ils sont petits et mignons. Leur comportement ressemble alors plus à celui d'un chat domestique qu'à un véritable animal sauvage. Mais lorsqu'un tigre grandit, c'est une toute autre histoire. L'animal aura besoin d'une quantité de nourriture importante et d'un vaste espace pour se promener et pour chasser. Mais surtout, les tigres sont agressifs, dangereux et imprévisibles. Ils peuvent attaquer leurs propriétaires parfois sans raison apparente. Malgré cela, les personnes qui possèdent des tigres sont nombreuses, et elles ne semblent pas s'en plaindre tous les jours. Étrangement, certains tigres peuvent même se montrer très affectueux. Il faut croire que le tigre n'est finalement pas si effrayant que cela. Enfin, ce qui est sûr, c'est que tout le monde n'est pas prêt de se porter volontaire pour adopter ces gros félins. Le boa constrictor n'est pas un animal de compagnie comme les autres. Il peut atteindre plus de 5 mètres de long et il obéit le plus souvent à son instinct sauvage. Sans aucun doute, ce serpent, bien qu'il ne possède pas de venin, est très dangereux. Pourtant, il existe plusieurs personnes qui choisissent d'adopter ce serpent. On peut en effet voir dans de multiples vidéos des personnes qui s'amusent avec cet animal sans pour autant le craindre. Cela semble incroyable, mais en réalité, le boa constrictor possède plusieurs avantages. Contrairement à un chien qui aboie à longueur de journée, ce serpent est silencieux. Il est facile à nourrir puisqu'il ne mange environ qu'une fois par semaine. Et il peut avoir de temps en temps un comportement très affectueux. Autant d'avantages qui font que le boa constrictor est devenu l'animal de compagnie par excellence. Toutefois, il faut rester méfiant. Après tout, le boa constrictor est un serpent sauvage. Avant de continuer la vidéo, voici la question du jour. Quel animal orne l'emblème des Etats-Unis ? Est-ce option A, le pigargue ? Option B, l'aigle royal ? Option C, le milan noir ? Écrivez la bonne réponse dans les commentaires et nous verrons en fin de vidéo si vous avez eu raison. Imaginez un peu que des familles décident d'adopter un animal qui ressemble à la fois à un petit singe et à un raton laveur. Cela serait incroyable, n'est-ce pas ? Et pourtant, cette créature appelée Kinkajou est bel et bien un animal de compagnie. En effet, bien qu'il n'attire pas forcément l'attention, les Kinkajous sont massivement adoptés par des célébrités telles que Paris Hilton. La raison est que les Kinkajous sont très dociles, actifs et curieux. Certes, ils sont sauvages et nocturnes, mais les Kinkajous sont aussi très affectueux. Ils s'attachent à leur maître comme un chien et ils sont même un peu jaloux. N'est-ce pas adorable ? En tout cas, c'est ce que pensent maintes familles qui l'ont pris pour animal de compagnie. Toutefois, le Kinkajou a des petits défauts. Très curieux, cet animal est constamment en train d'explorer les lieux où il est lâché, mais ne se contente pas de cela. Il retourne tout ce qu'il trouve, casse les objets dont il peut s'emparer et ventre les coussins. Bref, c'est un véritable brise-fer. Ainsi, avant d'adopter le Kinkajou, mieux vaut prendre quelques précautions. Le loris lent a indéniablement un adorable minois. Avec ses grands yeux écarquillés et son aspect de peluche, le loris paresseux fait probablement partie des animaux les plus irrésistibles au monde. D'ailleurs, il n'est pas difficile de trouver sur le net des vidéos de ces petits primates en train de manger ou de se faire caresser. Ainsi, à cause de leur aspect, les loris paresseux pygmées sont vendus à travers le monde en tant qu'animaux de compagnie. Pourtant, cette raison n'est pas suffisante pour empêcher de nombreuses familles d'adopter cet adorable primate. Et oui, il est impossible de ne pas craquer en voyant ses grands yeux. Malheureusement, le loris paresseux est aujourd'hui en voie d'extinction, justement parce qu'il est de plus en plus adopté. Pouvez-vous vous imaginer qu'au sein d'une famille se trouve un crocodile ? Certainement pas. C'est après tout un redoutable prédateur. Par conséquent, vous penseriez probablement qu'aucune famille ne souhaiterait adopter un crocodile. Mais détrompez-vous, il existe des personnes qui en ont décidé autrement. En effet, en Australie par exemple, une infirmière partage sa maison depuis plusieurs années avec trois crocodiles domestiqués, un chat et son fils de 16 ans. Les animaux ont leurs propres bassins d'eau et un système de chauffage pour maintenir leur corps entre 25 et 30 degrés, la température moyenne pour que les reptiles restent actifs et en bonne santé. En plus de coûter très cher pour leur alimentation et leur entretien, ces crocodiles demandent selon leurs propriétaires beaucoup d'affection et ont même tendance à être très jaloux des invités, qui ne doivent probablement pas être nombreux. Par contre, cette famille semble très heureuse de vivre avec ses prédateurs, ce qui est bien étonnant car il existe pourtant des animaux de compagnie un peu plus rassurants. Saviez-vous qu'en France, le lama est considéré comme un animal de compagnie ? N'importe quelle personne peut adopter cet adorable animal légalement. D'ailleurs, le lama a beaucoup de succès, et pour cause, c'est en fait un excellent compagnon pour la vie de tous les jours, la randonnée et la zothérapie. Ainsi, ils sont dociles, doux et gentils aussi bien avec les humains qu'avec les autres animaux, et ils sont même très utiles, car ils se feront un plaisir d'entretenir à votre place votre terrain, tout en préservant l'écorce des arbres. Et ce n'est pas tout, les lamas sont faciles à entretenir, ils sont propres et silencieux. C'est vraiment l'animal de compagnie idéal, d'autant plus que les plus créatifs pourront récupérer la laine de leur tonte annuelle pour la filer, puis tricoter des articles de textiles ou seulement des pompons. C'est certainement l'animal de compagnie le plus agréable qui soit. Parmi les animaux les plus mal aimés, la hyène est certainement la plus connue. Réputée pour leur rire un peu fou, ces animaux sont des charonières féroces et sauvages. Et pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, certaines personnes en Afrique, bien rares, décident de les prendre pour des animaux de compagnie. Cela peut sembler dangereux, car les hyènes ont une mâchoire surpuissante au point qu'elles mangent des os. Mais si elles sont adoptées en bas âge, elles pourraient vous surprendre. En effet, les personnes ayant des hyènes soutiennent qu'elles sont plus sociables que ce qu'on pourrait imaginer. Parfois, il paraît même qu'elles sont douces. Incroyable, n'est-ce pas ? En réalité, la hyène n'est pas plus dangereuse que n'importe quel autre animal exotique si on prend le temps de l'observer, de comprendre son comportement et de mesurer les limites à ne pas franchir. Toutefois, il faut bien admettre que les hyènes nécessitent un peu plus d'attention qu'un poisson rouge. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire lequel de ces animaux de compagnie vous semble le plus original de tous. Au fait, c'est le pigargue à tête blanche qui est l'emblème national des États-Unis. Il est l'un des symboles les plus connus du pays. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !